Aujourd'hui, on va faire un ceviche de loup avec des radis et la petite touche personnelle cacahuètes. Cacahuètes et radis s'accordent très bien ensemble. Rendez-vous avec Eugénie, une jeune chef qui a fait ses classes chez les étoilés Michel Saran et Michel Guérard. Elle dirige les cuisines d'un restaurant gastronomique dans le port de Marina Bay des Anges, résidence emblématique de la Côte d'Azur. Eugénie a un parcours totalement atypique. Née au Gabon, elle a grandi en Afrique et elle doit son coup de cœur pour la gastronomie française au repas d'anniversaire de ses 20 ans. Pour mes 20 ans, mes parents m'ont amenée chez Hélène Darose à Paris, d'accorder de la pomme Granny Smith avec de l'huître. J'avais 20 ans, donc je n'avais pas vu grand chose de la grande cuisine et je découvrais tout ça. Je me suis dit, waouh, quel accord ! C'est incroyable tout ce qu'on peut faire et je veux faire ça moi aussi. Sur la Côte d'Azur, elle retrouve la mer et le soleil qui ont baigné son enfance. Ça va ? Ouais, ça va, c'était calme. Eugénie adore le poisson et elle n'a qu'un fournisseur, Cyril. Nous sommes à Menton. C'est bon ça. C'est bon pour ça. Fils et petit-fils de pêcheur, Cyril a grandi au milieu des poissons et dans le respect de la mer. On a la même passion au final, donc si je pouvais faire ça tous les matins, je le ferais, ça c'est sûr. Notre chef choisit du loup, l'autre nom du bar. C'est un poisson de Méditerranée qui a été capturé hier. Le nom courant, c'est le bar. En Méditerranée, c'est toléré qu'on l'appelle le loup. Mais c'est le même nom latin, c'est Dicentrarchus labrax et c'est le même poisson, la même espèce. Cyril refuse la pêche industrielle et ne travaille qu'avec de petits bateaux. Le printemps, c'est la période la plus propice pour pêcher le bar, car il sort de sa période de reproduction et peut à nouveau être capturé. La première chose que je regarde quand je vois un poisson, c'est son oeil. Quand vous avez un oeil bien bombé, bien clair, comme ça, bien translucide, c'est déjà un gage de fraîcheur. Après, nous, on privilégie les poissons de ligne. C'est des poissons qui n'ont pas souffert pendant la capture, du coup, ils se tiennent bien raides comme ça. Après, vous avez la rougeur des branchies. Eugénie cuisine ce poisson populaire, même si elle sait que les ressources de l'océan ne sont pas inépuisables. C'est un poisson que j'aime particulièrement, c'est une très belle chair. Après, je travaille le plus de poissons possibles, le plus de variétés possibles, parce qu'il ne faut pas aujourd'hui se fixer sur les espèces les plus connues. Non, il faut diversifier parce que ça fait partie de la conscience responsable d'aujourd'hui. Notre chef travaille elle-même le poisson. Elle commence par lever les filets, votre poissonnier pourra le faire. Elle le désarrête, puis le taille d'une façon bien particulière qui distingue le ceviche du tartare de poisson. Le tartare est en petits cubes. Et là, on va tailler des morceaux un peu plus épais. Il y a de la texture. On apprécie le goût du poisson. Il y a les beaux jours, on est sur la Côte d'Azur. Donc ça y est, moi, je fais au restaurant plein de recettes autour du poisson cru sur les entrées, puisque je travaille le poisson ici en plusieurs façons. Autour d'un poisson, je fais un menu minute improvisé, suivant les produits du moment. Donc maintenant, on a le poisson de près, on va le réserver au frais. On va s'occuper des radis. Pour ces légumes, comme pour le poisson, Eugénie ne travaille qu'avec des fournisseurs locaux respectueux de la nature. Dans la ville voisine, à Cagnes-sur-Mer, c'est chez Marielle qu'elle choisit ses radis. Ils sont bons, ils ne sont pas du tout piquants. Même la feuille, c'est bon. Ah oui, oui, la feuille, elle se consomme aussi. Il y a plein de choses à faire avec. On peut même faire un pesto avec les fins de radis. Ça n'a rien à voir avec tous les radis piquants que j'ai pu manger quand j'étais petite. Comme quoi, il y a plein de variétés de radis. Si la grosse période de récolte débute au printemps, grâce à la douceur du climat de la Côte d'Azur et ses 3000 heures de soleil par an, le radis rouge pousse 9 mois sur 12 à l'abri dans ses tunnels. Quand on est en gastronomie, on aime bien travailler les petits produits. Moi, je les aime à peine plus gros parce qu'ils sont bien craquants, ils sont juteux, ils ne sont pas forts. Et puis, c'est beaucoup plus mignon. Il y a le passionné de la terre et de ce qu'il vend sur son banc de légumes. Et puis, il y a celui qui vient et qui va les cuisiner et qui va les magnifier. Voilà, pour moi, c'est vraiment un échange et un duo. C'est une collaboration. Retour en cuisine, notre chef commence par les fans des radis. Elle les ébouille en une minute, puis les mixe et rajoute un jus de citron vert. Ce jus va lier le ceviche. Avec le corps du radis, elle prépare une brunoise pour la mélanger au poisson. Enfin, pour un peu de croquant dans sa recette, Eugénie va la teinter de quelques touches africaines en préparant des chips de manioc. Le ceviche, ça vient d'Amérique du Sud. Le manioc aussi, ça tombe bien. Moi, je viens d'Afrique. On utilise le manioc. Il a été implanté en Afrique, mais ça vient d'Amérique du Sud. Donc, l'un dans l'autre, il y a toujours un lien. Eugénie coupe le manioc en fines lamelles. À la maison, vous pouvez utiliser des pommes de terre. Et pour obtenir ses chips, elle plonge les lamelles dans de l'huile bouillante. Pour agrémenter son ceviche, voici sa deuxième madeleine de Proust, des cacahuètes venues tout droit du Gabon, le pays où elle est née. Attention, on n'est pas un restaurant africain. Mais j'essaye de mettre à l'honneur les produits d'Afrique sur la table française. Tant qu'on a la technique, on a des bons accords. Et voilà, ça, c'est après, c'est le reste du cuisinier, ça. Enfin, il ne lui reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients et à dresser l'assiette. Alors, si vous voulez refaire chez vous ce ceviche de bar, voici la liste des ingrédients. On compare souvent la cuisine à la musique. C'est être à la recherche du goût sans arrêt, de faire des accords comme ça. C'est une vraie partition. Après, il y a le côté personnel où on exprime aussi sa mémoire du goût, son enfance. Ça ressort dans l'assiette, ça, c'est certain.